Pauline Matin, Allo Marie ? 6h21 sur RMC et RMC Découverte, on partage le petit déjeuner ensemble, tous autour de la table. Et des questions, toujours, quand on se lève, c'est Allo Marie, c'est Allo Caro, surtout cette semaine. Caroline Philippe, une question, je vois que le gouvernement fait évoluer l'application TousAntiCovid. Est-ce que je suis obligé d'indiquer maintenant que je suis vacciné, par exemple ? Non, 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 ce n'est pas du tout obligatoire, mais en effet, il y a une nouvelle version de l'application TousAntiCovid depuis hier soir, 18h, l'application que vous avez tous sur votre téléphone, autour de la table, n'est-ce pas ? Et à quoi ? Il y a moins de 15 millions de Français ? Exactement, moins de 15 millions de Français qui ont téléchargé cette application. Mais désormais, il est possible d'y stocker le résultat d'un test PCR ou un certificat vaccinal. C'est une sorte de carnet de santé numérique dématérialisé. Vous allez sur l'onglet « Mon carnet de tests ». Normalement, si vous faites un PCR, avec les résultats, vous allez désormais recevoir un SMS sur votre portable avec les instructions. Une fois l'opération terminée, vous pourrez télécharger la preuve du résultat de ce test qui sera certifié sous la forme d'un QR code. Et ce processus sera aussi valable pour les tests antigéniques. Et à partir du 29 avril, le dispositif va être étendu à la vaccination cette fois ? Eh oui, à chaque injection de vaccin, Mathieu, en plus de l'attestation papier classique, vous allez recevoir là aussi un QR code. Libre à vous de le scanner et de l'ajouter dans l'application TousAntiCovid ensuite. Ça sera en tout cas la preuve que vous êtes bien vacciné si vous voulez, par exemple, voyager. Eh oui, on en parlait hier pour les vacances d'été. C'est là tout l'enjeu de cette expérimentation menée par le gouvernement. Harmoniser, faciliter le contrôle lors des déplacements. Pour l'instant, ce test est mis en place uniquement sur certains vols Air France et Air Corsica. L'idée ensuite, c'est d'élargir aux déplacements vers les territoires d'outre-mer et ensuite, évidemment, d'étendre le procédé aux pays de l'Union Européenne. On y vient, à ce pass sanitaire, voire à ce pass vaccinal. Certains ont des inquiétudes. Vous l'avez l'application ou pas ? Moi, je ne l'ai pas. TousAntiCovid. Alors moi, je l'ai, mais en revanche, il ne repère jamais où je suis. Vous déclenchez le Bluetooth. Voilà, vous déclenchez le Bluetooth et je ne l'ai pas fait. Donc finalement, je l'ai, mais ça ne sert à rien. Moi, ça marche. Nick vient de vérifier. Je ne l'allume jamais, mais pas de contact à risque détecté aujourd'hui, me dit l'application. Je suis une seule mauvaise élève. Je suis positif à la bogossitude, il y a écrit. Ça m'inquiète un peu.